Salut à tous et à tous, c'est aussi j'espère que vous allez bien aujourd'hui, nouvelle vidéo sur Clash of Clans comme d'habitude et aujourd'hui on lance le rush des vacances de la Toussaint pour atteindre la Ligue Champion et en effet j'ai jamais atteint les 3200 trophées et je voulais partager ce moment avec vous, je veux partager ce moment avec vous. Je suis rush avec vous car mon dernier rush tout simplement c'était au début de ma chaîne, il y a un peu plus de 3 mois de cela et j'avais complètement perdu la motivation à jouer et donc voilà, là je suis chaud bouillon, je suis parti et aujourd'hui on lance ce rush avec ce premier épisode d'introduction où je vais vous présenter mes deux premières attaques et puis on fera une petite attaque en live à la fin de la vidéo. Donc voilà, n'hésitez pas à m'encourager dans les commentaires, à me dire ce que vous en pensez, à me donner des astuces pour rush car je ne suis pas un très gros rusheur. Donc voilà, j'ai déjà ce village en tant que défense, donc voilà, n'hésitez pas à le reproduire si vous voulez rush, il est vraiment très bien. On est parti donc sur la première attaque en différé et on part sur la première attaque, alors voilà, c'est une attaque vraiment d'introduction tout simplement car il a un Arc X en moins, une Tesla en moins et puis les défenses sont vraiment pas maxés, il a des petits héros en face. Voilà, c'était vraiment pour entamer ce rush tranquillement, surtout qu'il avait vraiment pas mal de ressources. Donc là, je suis en Gova Co, en Gova Hog pour ceux qui préfèrent. J'envoie mon premier sort de soin avec le sort de soin pour faire pénétrer les Valkyries, les cochons qui sont déposés au sud de manière chirurgicale. Le deuxième sort de soin qui va bientôt être lancé, voilà, sur les Valkyries, la reine bas droit qui continue, le clean des bâtiments, le canon qui va pas faire long feu, donc toujours en bas à droite. Et les cochons qui font une très belle percée, vous allez voir que mon dernier sort de soin, je vais le poser mais je suis vraiment pas obligé, tout simplement car les cochons sont vraiment nombreux et la reine va détruire la tour de sorcier. Et puis voilà, il reste qu'une tesla et une tour d'archer, mais bon voilà, je préfère assurer avec mon sort de soin quand même, en plus il y avait la bombe qui explose. Donc voilà, en tout cas, c'était vraiment une attaque d'introduction, je le rappelle, défense non maxi en face, mais bon voilà, c'était vraiment pour entamer ce rush avec sérénité. Alors cette fois, il n'y a aucun doute là-dessus, il est bien maxi, celui-là avec une reine 22, donc en défense. Heureusement qu'il n'avait pas son roi, je pense que c'est ça qui sauve un peu l'attaque, vous allez voir. Les valkyries qui vont détruire la reine avec le sort de soin pour bien pénétrer. Et là, moi je n'avais pas de château de clan en attaque et lui, qu'est-ce qu'il a ? Il a un dragon dans son château de clan. Donc voilà, je pose mes deux sortes de poison vraiment en panique, donc voilà, ça va bien se passer. Et là, en bas, je balance mes cochons, un sorcier qui revient sur le dragon vraiment pour le tuer, donc voilà, ça s'est bien passé tout de même. Les cochons, donc au sud, qui font bien leur travail de clan. Je vais donc pas tarder à envoyer mon premier sort de soin. Tac, il est pas mal, il est pas mal ce sort de soin tout simplement car il recouvre pas mal de défense. Là, mon deuxième sort de soin qui va pas tarder pour recouvrir la bombe géante qui était prévue. Et puis voilà, mes cochons qui vont finir les défenses. Et j'ai bien géré la fin de l'attaque car j'ai posé mes trois géants, enfin deux de mes trois géants, tout simplement pour tanker. Et vous allez voir, c'était vraiment très bien pensé, je trouve, car il me restait deux cochons. Et sans les géants pour tanker, l'attaque, elle était foutue. Là, mes géants tankent bien pour les cochons qui finissent le travail sur la tour d'archer. Tout autour, mes sorciers et mes archers qui font le nettoyage de fin, le clean. Et puis voilà, ça va bien se terminer. Donc voilà, j'étais vraiment content de cette deuxième attaque car je rappelle, les défenses étaient maxées. Et il avait un château de clan en défense, un dragon de niveau 4. Donc c'est vraiment pas dégueu. Et tandis que moi, je n'avais même pas des cochons dans mon château de clan. J'avais que mon sort de poison. On se retrouve directement sur l'attaque en live. Et donc voilà, je vous ai épargné le temps de recherche. Comme d'habitude. Alors là, on va commencer par vider le château de clan grâce à un cochon. Donc voilà, espérons qu'il ait rien. Mais non, il a quand même quelques géants. Voilà, là je suis sûre que j'ai tout vidé. Je vais donc mettre mon golem là avec mes sorciers derrière. Comme voilà, pour Klim. Ma reine qui est prête, excusez-moi, pour bien détruire les géants. Je vais envoyer mes sapeurs avec mon roi, mes valkyries. Et voilà, c'est parti. J'envoie mon château de clan car oui, j'ai des valkyries en château de clan cette fois-ci. J'envoie le sort de saut, mon premier sort de soin. Et là voilà, j'ai un commando qui a bien commencé. J'envoie quelques cochons sur les côtés. J'envoie un sort de soin au centre. En espérant que ça passe. Le pouvoir de mon roi au centre, ça gère vraiment bien. Je suis vraiment content de mon début d'attaque. Voilà, j'envoie le sort de soin sur les cochons. Et les valkyries qui en profitent. Un petit peu quand même. Ma reine qui a un peu tourné, mais ce n'est pas grave. Regardez ce qu'on va faire. On va essayer de tanker avec un ou deux géants. Voilà, en espérant que ça focus un petit peu. Ce n'est vraiment pas sûr. On va envoyer un géant là. Voici, ça tente bien. Franchement, les géants qui font un très beau taf. Ma reine, je vais bientôt activer son pouvoir. J'active le pouvoir de la reine. Et ça va bien se terminer, cette petite attaque. J'envoie mes troupes de nettoyage. Je vérifie qu'il n'y a pas de cabane dans les coins. Et ça y est, encore un 100%. Pas mal de ressources. 30 trophées dans la poche. C'est vraiment super. Je suis vraiment content de ce début de rush. Et ça y est les amis, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas, moi, je suis vraiment content de partager mon rush avec vous. Ce début de rush est vraiment très positif. Je suis vraiment content de regarder mes trois premières attaques. Avant, c'était du farming. Mais voilà, mes trois premières attaques. C'est vraiment un bon début. Voilà, 23, 23 et 30 trophées. Pris que des 100% pour l'instant. Donc, on va rester avec cette technique. C'est vraiment, je pense, une bonne composition. De début de rush, en tout cas. Et voilà, pour ma part, je suis vraiment content de cette mise à jour. Et au passage, j'ai lancé les sorciers vers le niveau 6. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez également de la mise à jour. Moi, je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à rester actif sur la chaîne pour voir mes prochaines vidéos rushes. GDC et peut-être farm, speed building, etc. Donc, voilà, portez-vous bien surtout. Et bye tout le monde. Sous-titrage ST' 501